Festidrag.tv vous est présenté par Miller Lite et Choix Radio X Pop 100.9 Salut tout le monde! Encore une fois cette semaine en direct de Orlando, on vous souhaite la bienvenue! Mais oui, troisième émission, bienvenue à Festidrag.tv tout le monde! Ça va vite, hein? Mais oui, ça va vite. Mais c'est pas grave, quand c'est le fun et qu'on s'amuse, ça passe tout le temps. Mais ça, mais ça! Puis là, cette semaine, ça va, on a encore une fois beaucoup de pain sur la planche. Entre autres, on va aller voir un petit peu de NASCAR du côté de l'Autodrome Chaudière. Oui, NASCAR Late Model, cette année, je vais te dire une chose, on a tout un show du côté d'Autodrome Chaudière. La NASCAR Late Model, toujours plein d'action, plein d'émotion. Puis je suis content, on est là pour le voir et pour vous le montrer surtout. Et cette année, on continue à suivre Mario Guérin du côté du Québec, de l'Ontario et du Nord-Est des États-Unis. Et pour terminer le tout, un petit peu de Las Vegas avec une édition spéciale pro-mod. Yes, avec Wes Buck, notre chum de Drag Illustrated. Donc, on continue ça en beauté cette semestre. Et là-dessus, comme dirait notre ami Amber, qu'est-ce qu'on dit? Fait du bruit! Yeah! Il y a quelques temps, on avait rencontré Danny Rod du côté de Las Vegas. Il nous a expliqué un peu sa carrière et maintenant il est devenu président de l'association des pro-mods de la National Outroad Association. Et aujourd'hui, comme promis, il va nous présenter son bébé, une superbe Corvette pro-mod. Alors, on le rencontre. Danny, nice to meet you again. Nice to see you again. It's an amazing pro-mod. Thank you very much. This is a 2015 Corvette. This is based off a Corvette body. The chassis is done by a company called Tim McCamus, McCamus Race Cars. He does a fantastic job with it. Typically, in chrome-modified, you're allowed three different power adders. You have a choice of either a nitrous combination, a turbo combination, or a supercharged combination. This is a 526-inch, cubic inch, supercharged combination. We're allowed to run 14-1 over, 14-5 over, really. And they make you shy of 3,000 horsepower. Just that? Yeah, it's exciting, a lot of fun. It's a lot of fun to let the clutch out of. This car's gone 5.8 seconds in a quarter mile at 251 miles an hour. Excuse me? Yeah, it definitely checks out. It's a lot of fun. It's just exciting. You get inside the car. Oh, yeah. It's so passionate. You let go of the clutch pedal. The thing pulls 3.5 Gs. The front wheels come off the ground. It's fully suspended. So, yeah, the car wants to drive all over the racetrack. It's doing its thing. You're trying to keep it in the center. It's just a lot of fun. It's not as hairy, exciting, scary. But it's a lot of fun. That's why we do it. It's just a lot of fun. How long, it's sweating. Let's get into the car. C'est parti ! On a le plaisir de se retrouver encore cette semaine du côté de Las Vegas avec notre spécialiste, celui qui a l'œil, que nous, on ne voit pas tout ce qu'il voit finalement, mais il voit des très beaux détails. GF, bonjour ! Écoute, on ne peut pas être à CIMA et ne pas parler de Chip Fuss. C'est possible ! C'est comme le dieu de notre monde. Ici, ce qu'on a, c'est son plus nouveau char. Il vient juste, juste, juste l'amener pour CIMA. Ça a été fini comme, pas la semaine passée, comme le moment que ça réussit, on fait le final buff et c'est ça qui est sûr. Alors, un merveilleux modèle de Cadillac avec un travail impressionnant. Super bel Cadillac. Il faut savoir que ce modèle n'existait jamais. Un autre char de Chip Fuss dans sa tête, il a pris une veille Cadillac, il a élongé le devant, il a enlevé le toit et il a fait un décapotable avec. Super court, super, super, super court. Le V8, tout le kit. Justement, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur, les specs ? Oui, l'intérieur a l'air à être bien simple. Ça a l'air comme si c'était stock, mais c'est tout fait à la main, c'est tous les détails qui sont faits avec de l'amour. Le moteur, c'est un moteur complètement nouveau, super chargé, super, super court comme char. Et là, on parle de l'intérieur, moi j'ai remarqué les roues sur ce véhicule-là, parce que je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'on voit à l'habitude. Non, tu ne peux même pas les acheter. Les roues sont fabriquées seulement pour cette voiture-là. Les roues d'en avant sont différentes de ceux d'en arrière, pour mettre un pneu un petit peu plus large à l'arrière. Mais c'est des roues qui sont designées par Chip, fabriquées une à la fois, that's it. Merci beaucoup pour cette autre belle découverte définitivement, l'homme qui est derrière ces véhicules-là. On peut dire que c'est un homme de très, 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 très grand talent. Absolument. Et n'oublie pas, il nous en reste une couple. Il en reste encore, donc on se retrouve une prochaine semaine pour justement d'autres véhicules. Super. Cette semaine, chez Létourneau, service de pneus et mécanique, on parle de gros pneus, les pneus LT. Et on veut démystifier ensemble de fausses légendes urbaines avec notre spécialiste, Nadine Létourneau. Ça va bien? Ça roule. C'est le cas de dire, ça roule. Et là, on roule en LT cette semaine. Oui. Écoute, on n'aura pas le temps de faire toutes les explications de long en large. Mais ce que je veux vous dire, c'est que oui, on peut mettre un LT sur un véhicule qui n'est pas équipé de pneus LT, un pick-up, un Jeep ou whatever. Pourquoi? Parce qu'il faut juste respecter des mesures très, très simples, c'est-à-dire pas trop mettre de pression d'air. Mais pas l'air qui est recommandé sur les pneus, mais l'air qui est recommandé par ton conseiller. Il ne croit pas n'importe qui va dire, « Hey, monte-la à 80, ton pneu, il peut le faire. » Non, faites pas ça. Il est là, le danger. C'est pas pour augmenter sa capacité de charge qu'on veut faire ça. C'est vraiment pour la stabilité, le look. Alors, c'est pas compliqué. On oublie les gérants de Strad et on vient voir les spécialistes des pneus et de la mécanique à Québec sur le boulevard Amel. Les tourno-services de pneus au service de votre famille depuis 20 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette chronique sécurité vous est présentée par MP2B Assurance, la référence en assurance événementielle. Je me retrouve avec David Hakim, encore une fois, au PRI. Mais cette fois-ci, on est hors site. On est à un endroit, à la IMMI, qui est un endroit qui fait des tests pour les véhicules, pour les pompiers. Les voitures IndyCar font des crash tests ici. Et on retrouve David qui est en formation continue. Parce qu'on parle de beaucoup, beaucoup de sécurité. Mais pour que ces gens-là puissent vous offrir la sécurité adéquate en piste, ils sont en formation continue. Alors, David, là, vous faites des tests. Comment éteindre des feux, si j'ai bien compris? Oui, exactement. En fait, quand on fait nos formations, nous autres, avec le CMRT, on a plusieurs types d'intervenants, dont des pompiers. Puis là, on est en station. En fait, on a plusieurs stations. Mais celle-là, c'est une station sur où on apprend à éteindre des feux. Pour que nous, on sache un peu comment ça se fait, comment ils s'en vont, tout ça. On voit à quel point c'est efficace, en fait, quand on a les bons outils. Là, on est fourni par Hansel, qui est une compagnie qui fait des instincteurs. Puis même si c'est un feu avec de l'essence, puis tout ça, ça prend même pas une seconde, puis le feu est éteint. Ça fait que ça donne un peu une idée sur comment les pompiers avec qui on travaille font quand ils interviennent sur un site d'accident où il y a un feu qui a pris dans le véhicule. Chaque feu, chaque type de feu a son instincteur. Ceux-là, c'est des instincteurs rechargeables. Il y a des poudres différentes. Il y a comme 6-7 poudres différentes. Ceux-là sont rechargeables. C'est ce qu'il y a de particulier. On écoutait aussi tantôt, il y avait un conférencier qui s'occupe de la sécurité à la piste d'Indianapolis elle-même. Il mentionnait les nouveaux composites qui sortent sur les voitures, comme quoi ça cause certains problèmes. Ça fait partie de votre formation, justement, comment dealer avec ça. Donc, il dit une lame qui va dégager une certaine poussière. Il faut avoir des masques respirateurs. C'est des choses qu'on ne pense pas. C'est important que vous le compreniez aussi. Exactement. En fait, la formation sert à apprendre ou à s'entraîner à protéger les pilotes et les gens qui coursent, mais aussi à protéger les gens qui font les interventions pour aller les chercher. Ça fait toute partie un peu de ce à quoi on doit penser quand on va faire une intervention, donc notre sécurité. Parce qu'on ne sera pas très utile pour aider le pilote si nous-mêmes, on a des effets de l'accident ou de la fumée ou d'utile d'instincteur, c'est ça. Il ne faut pas que ce soit à votre détriment, bien entendu. On a besoin de vous autres pour nous aider à long terme. Donc, il faut vous garder en sécurité. Alors, c'est toutes ces petites choses-là qui sont importantes à considérer et qu'on ne voit pas nécessairement qui se passe lors d'une course. Puis c'est important. C'est pour ça qu'on vous en parle à Chronique MP2B pour vous à Festidrag.tv. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est le problème qu'il n'y avait pas à Pôle. C'est moi qui avais à Pôle la course du vendredi soir. Puis, ce qu'il n'a pas aimé, peut-être, je ne sais pas. Il m'a frappé avant le verre dans ma porte. Mais ça ne m'a pas dérangé. J'ai gardé ma concentration. J'allais dépasser un tour ou deux plus tard. Puis après ça, je me suis sauvé en avant. Ça a été comme l'histoire du week-end. Ça a été en avant, puis on a regardé les autres en arrière. Est-ce qu'on s'enligne pour un 2018 copie-collé sur 2017? On reste du côté de l'Est du Canada. En 2018, je vais voir. Peut-être que je retournerai faire quelques courses. Peut-être, je dirais, une ou deux aux États-Unis pour aller me retremper là-bas un peu. Peut-être Walk-in Lens, Sebring, des pistes que j'aime beaucoup. Donc, je vais voir. Peut-être que je vais intégrer ça dans la cédule pour 2018. Ce segment Extrême Nitro vous est présenté par l'Étono Service de pneus et mécaniques. Sous-titrage ST' 501 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 Alors voilà ce qui est conclu l'émission pour cette semaine, Martin. Et ça finit sur des pav-pav-chikichikawawa, mais c'est tout le temps dans le feu de l'action qu'on vous présente Festrike.tv et la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, Martin. Clem Elyken, première victoire, top few. Ça a été ma première entrevue en 2008 avec un gars de la NHRA. Donc vraiment content de l'avoir pour vous. Et aussi un petit récapitulatif 2017, des meilleures moments du Braquette Supertour. Alors la gang, encore une fois, ça a été un plaisir et un honneur de vous présenter Festidrag.tv. Passez une bonne semaine. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Salut gang! Orlando! Orlando comme ça, vous l'avez vigné à fait du temps, quoi, TV? Allez, on parle à même temps tout à l'heure. On s'entend plus, mais pour toi, de la concentration... On n'a plus du son. Ok, on va recommencer. Vas-y, je t'écoute. 2007, 2017. Encore une fois cette semaine. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Demoie, je t'ai pas de temps. Et vous regardez FestiTV. FestiDrag. Ohhhh! Et vous regardez FestiDrag.tv. Alléluia! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada